Investir dans les femmes, accélérer le progrès est le thème de la Journée Internationale des Femmes. A Zéguin Chor, l'agente féminine de l'hôpital régional a marqué cette journée à travers une conférence. Aujourd'hui c'est une journée dédiée aux femmes, mais il faudrait que les femmes aussi sachent que c'est une journée où on doit parler de nos droits. Ce n'est pas seulement comme on l'a fait, porter de beaux habits, manger, faire la fête. Il faut parler de nos droits et le dire à ceux qui doivent l'entendre. Vous les journalistes, comme je l'avais dit, vous êtes nos porte-parole pour faire entendre nos voix. Et surtout qu'il faut vraiment qu'on voudrait que ceux qui doivent entendre nos voix l'entendent et qu'ils le recommencent, comme ils l'ont dit, accélérer leur rythme. L'occasion a été saisie par ces femmes pour dévoiler leurs difficultés. Les femmes ont beaucoup de droits qui ne sont pas pris en compte. Cette année, j'ai vu dans beaucoup de sur-le-net, les gens en parlent, l'autorité parentale. Les femmes n'en ont pas de droits. Vous avez un enfant, vous ne pouvez pas voyager avec lui parce que vous n'avez pas l'autorité parentale. Il faut l'autorisation du père. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. La terre, par exemple, n'est pas dédiée aux femmes. Il y a les pensions, ce que j'ai dit tout de suite. Quand une femme meurt, il n'y a pas de succession. Tout ce que vous mettez à l'épreuve, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de succession, il n'y a pas de pension pour tes enfants, il n'y a pas de pension pour ton mari. Alors que vous avez cotisé comme tout le monde, alors que tes enfants doivent en bénéficier, on ne le fait pas. Et beaucoup d'autres choses. Le directeur de l'hôpital régional de Ziyanchora, par ailleurs, parrain de cette rencontre, a rendu un vibrant hommage aux femmes. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors je profite de ce local jour pour les remercier, mais aussi pour magnifier la femme. Parce que la femme est l'humanité et la femme mérite tout. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai accepté cet honneur. Et je suis venu non seulement en tant que parrain, mais aussi en tant que directeur fêter la femme. Surtout fêter les femmes, particulièrement de l'hôpital régional de Ziyanchora. A rappeler que cette journée vise à sensibiliser le public aux problèmes rencontrés par les femmes, tels que la discrimination, la violence et les inégalités économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada